Le parcours de cette 116e édition avec des difficultés de secteur à 5 étoiles, est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Oui, c'est vrai que depuis deux ans maintenant, on classe les secteurs avec des codes couleurs et des étoiles aussi depuis plus longtemps. C'est vrai que c'est pour mieux identifier les difficultés des secteurs, pour les coureurs et comme pour les spectateurs et les téléspectateurs. Et nous aurons, comme d'habitude, des secteurs à 5 étoiles. Les 5 étoiles, c'est les plus difficiles. C'est la trouée d'Arembert, c'est Mont-Saint-Pével, c'est le carrefour de l'Arbre. Et puis ensuite, on a des catégories un peu moins de 4 étoiles, avec par exemple Ouademin, etc., qui sont des secteurs longs et qui usent énormément les coureurs. Et puis ensuite, des secteurs beaucoup moins difficiles, qui sont un peu plus nombreux. Mais c'est vrai qu'on a toute une palette de secteurs pavés avec des difficultés différentes. Et c'est ce qui fait l'attrait de cette course. Cette trouée d'Arembert, c'est depuis 1968, si je ne me trompe pas, qu'elle fait partie du parcours ? Oui, voilà, ça fait 50 ans, 50 ans. Bon, ça ne m'en est pas passé 50 fois non plus, parce qu'il y a eu des arrêts, quelques années. C'est vrai que c'est un lieu incontournable. C'est le secteur emblématique de Paris-Roubaix, mais aussi un secteur qui nous pose parfois quelques soucis, et qui nous fait passer des mauvaises nuits, parce qu'il n'est pas emprunté. Et c'est un secteur qui n'est pas utilisé tout au long de l'année. Et c'est vrai que l'herbe a une tendance à envahir ce secteur pavé. Et l'herbe et l'humidité, ça ne fait pas bon ménage. Et donc, vu l'hiver qu'on a eu cette année, avant la course, on était quand même assez inquiets. Là, maintenant, aujourd'hui, lors de la reconnaissance, on s'aperçoit que les travaux ont porté leurs fruits. Il y a eu du nettoyage, il y a eu du désherbage. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on peut présenter une trouée d'Arembert dans un bon état. Pas de pluie attendue jusqu'à dimanche, ça vous rassure ? Oui, alors quelque part, on aimerait voir l'appui pour revoir les vraies images de Paris-Roubaix, avec des coureurs qui glissent, qui chutent, etc. Mais aussi, d'un point de vue de l'organisation, c'est quand même beaucoup plus facile lorsque les pavés sont secs. Ravis de connaisseur du vélo, comment faire pour battre Quick-Step dimanche ? Bien sûr que là, maintenant, tout le monde a sorti les cartes sur table. On sait très bien que c'est Quick-Step qui va être l'équipe à battre. Et je pense que les autres équipes devraient commencer à s'allier si elles veulent pouvoir partager un peu le festin des monuments du cyclisme. Et je pense qu'elles vont réussir à s'entendre. C'est peut-être des parcours Paris-Roubaix, peut-être une course où la qualité de l'équipe va compter un petit peu moins dans le final, je pense. Petit mot sur Roy Van Aert ? Oui, alors on est content de l'accueillir. C'est le champion du monde de cyclocross. On connaissait son talent de cyclocrossman et puis on s'aperçoit que sa transition avec la route est très efficace. On est content d'avoir pensé à l'inviter déjà. Et je pense que si les conditions restent comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire assez piégeuses avec des pavés parfois un peu humides et glissants, ces qualités de cyclocrossman devraient l'aider à s'en sortir. Et pourquoi pas avoir une surprise de sa part ? Je pense pas pour la victoire, mais pourquoi pas une belle attaque dans le final devant Aert ? Un petit mot sur les chances de Philippe Gilbert ? Philippe Gilbert déjà, il fait partie de la plus grosse équipe. Donc c'est vrai que clairement, il a des atouts, il a des atouts, notamment à son équipe. Et c'est à un moment donné, il y aura un choix tactique à faire. Peut-être que ce sera lui la bonne pièce. J'ai l'impression qu'il a beaucoup donné pour l'équipe ces derniers temps. Et peut-être qu'il attend la récompense à un moment donné. Et pourquoi pas sur Paris-Roubaix ? Est-ce que sa méconnaissance du parcours, puisqu'il n'est pas venu ici depuis 2007, est-ce que ça va être un problème ? Je crois que c'est un grand champion qui va s'adapter très vite. Il va faire une reconnaissance, je suppose, cette semaine. Et ça devrait lui suffire pour s'adapter à cette course. Troisement, on a le secteur 26 de Fontaine d'Ontière, qui est à une centaine de mètres de nous. Et puis, ce n'est-ce qu'on est sur le secteur 25 et on partira sur Saint-Vas. Et donc, c'est aussi un bel endroit pour les spectateurs, parce qu'en faisant 100 mètres à pied, ils auront l'occasion de voir deux fois les coureurs sur des secteurs pavés. Et je pense qu'on peut s'attendre à une grosse affluence sur ce lieu précis. Mais, visuellement, je n'arrive pas à me représenter l'axe de circulation. Alors, les coureurs viennent derrière moi et prendront à leur gauche, en direction du village de Saint-Vas. D'accord. Thierry, le long pavé de Kévy, 3,7 km qu'on passait avant, il était en montant, il était dur, très sélectif. Là, du coup, on descend. Vous allez me dire, ça monte là. Mais je crois que c'est moins dur quand même, non ? Non, mais je suis sûr qu'entre le point d'entrée et le point de sortie, on a la même altitude. Donc, il y a autant de montées que de descente. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la condition ? Les pavés aujourd'hui sont quand même assez glissants, gras. C'est vrai que si on devait faire la course aujourd'hui, ce serait un Paris-Roubaix dur, un Paris-Roubaix comme on l'attend depuis des années. Mais par contre, la météo nous annonce pas mal de vent et des éclaircies pour le week-end. Donc, c'est encore le temps de beaucoup changer tout au long de la semaine. Et peut-être qu'on aura un pavé sec dimanche. Mais on n'est pas contre le fait d'avoir un jour des pavés humides. Ça fait partie aussi de la légende de la course. Et on attend ça avec un peu de patience quand même, d'avoir de l'humidité sur les pavés. Les amis de Paris-Roubaix entretiennent aussi partie des pavés. C'est un travail qui est très important, non ? Alors, c'est vrai que les amis de Paris-Roubaix rénovent des bouts de secteur pavé. Il y a aussi le département, il y a la région, il y a des communautés de communes. C'est tout un ensemble d'associations, de collectivités qui font que maintenant, Paris-Roubaix est entretenu. Pendant longtemps, il a fallu parler de sauvetage de Paris-Roubaix. Et puis maintenant, on est passé dans une nouvelle phase où on fait de l'entretien et de la restauration. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus positif. Et c'est durable, bien durable pour le futur ? Oui, je pense que maintenant, c'est acquis. Ce qui est aussi agréable de savoir, c'est lorsqu'on ne passe pas dans une commune, et bien quelque part, on se fait disputer, on se fait engueuler. Ça veut dire que les gens ont envie que Paris-Roubaix passe chez eux. Et donc, ils sont prêts à faire des efforts pour entretenir leur pavé. Et je crois que maintenant, on est dans une période très faste pour Paris-Roubaix. La nouvelle configuration des premiers pavés avec Isis Nouveau et des changements de direction, c'est plus dur qu'avant ou c'est après ? Non, je dirais que c'est juste différent. C'était une envie d'aller chercher un nouveau secteur. Donc, il fallait réorienter, réorganiser les secteurs pavés. Mais je pense qu'en termes de difficultés, on est au même niveau. On ne peut pas dire que c'est plus dur. Oui, aujourd'hui, c'est plus dur parce que c'est gras. Mais en général, ce n'est pas plus dur. On a la même distance de pavé. Les enchaînements sont à peu près identiques. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence de difficultés.